what's up everyone bienvenue sur ma chaîne by nia cuisine dans notre aventure culinaire d'aujourd'hui on va cuisiner du curry de chèvre alors vous savez que j'aime la cuisine facile sans tracas voici les ingrédients du laurier et du poivre noir du sel de la poudre de curry de l'assaisonnement toute saison on aura aussi besoin de carottes et de pommes de terre de deux oignons d'ail de gingembre de thym et de ciboulette qu'on va écraser et ensuite on aura aussi besoin de poivrons je prends trois couleurs de poivrons ici ensuite le dernier mais pas le moindre la viande de chèvre sans tarder on va commencer par écraser l'oignon l'ail la ciboulette et le gingembre on réserve ce mélange de côté et maintenant on va passer à la cuisson dans une casserole mettez un filet d'huile et ajouter la viande de chèvre laissez cuire pendant environ cinq minutes pour que la viande prenne un peu de couleur et ensuite ajouter la poudre de curry cuire pendant juste deux minutes et ajouter le mélange d'oignons et laissez bien saisir 1 1 1 2 1 1 La viande et l'oignon ont cuit pendant environ 5 à 10 minutes. Maintenant, je vais ajouter l'assaisonnement, l'assaisonnement toute saison, le sel, le poivre et le laurier. Mélangez bien et maintenant, on va ajouter les légumes, notamment les poivrons de couleur découpés en petits morceaux, ainsi que la pomme de terre et la carotte. La pomme de terre en carré et la carotte en rondelle. Regardez-moi toutes ces belles couleurs. J'espère que vous êtes autant excités que moi par rapport à ce plat parce qu'il est vraiment bon. J'espère que vous allez l'essayer. Alors maintenant, on va ajouter de l'eau. On n'en rajoute pas trop parce qu'on ne veut pas que la sauce soit trop liquide. Ça va être 500 ml d'eau. Maintenant, je vais ajouter le teint et laisser mijoter pendant au moins 30 minutes. Sous-titrage ST' 501 Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le curry de chèvre est un plat emblématique en Jamaïque. Alors, quand je suis allée acheter la viande de chèvre, j'ai trouvé cet assaisonnement qu'on m'a conseillé. Il paraît que c'est l'assaisonnement qu'il faut pour que le curry de chèvre ait le goût qu'il faut. Alors, je l'ai pris, c'est la première fois que je l'utilise. Mais voilà, à la fin de la vidéo ou en tout cas, je vous dirai comment est-ce que ça sera. Donc, il faut délayer cet assaisonnement dans un peu d'eau. Et puis, ajouter le mélange à votre curry quand c'est à peu près cuit. Donc, on va laisser encore mijoter pour 10 à 15 minutes. Et puis, c'est prêt! En tout cas, ça sent vraiment bon ici et je sens qu'on va vraiment se régaler. Généralement, ce plat se mange avec du rôti qui est une sorte de pain plat à base de blé complet. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser du riz ou tout autre accompagnement que vous voulez. Ici, je vais utiliser du chapati. Alors, si vous voulez voir comment cuire le chapati, restez à la fin de la vidéo. J'ai un petit bonus pour vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est la fin de cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez eu du plaisir à la regarder. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un commentaire sur ce que vous pensez de cette recette. Et bien sûr, si vous aimez ma chaîne, souscrivez pour encore plus de recettes. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye! Sous-titrage ST' 501